bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous parler des modèles de documents sous libre office pour deux raisons parce que la question a été posée sur facebook il n'y a pas très longtemps et surtout parce que ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait la vidéo j'avais tourné en 2014 était un peu dépassé quand même l'interface ayant beaucoup évolué et en plus elle n'avait pas de son cette vidéo donc c'est l'occasion de remettre un peu les choses d'équerre et de faire quelque chose de propre et de plus actuel pour traiter de cette question donc des modèles de documents donc un modèle de document première chose c'est quoi et bien en fait ça va être un document qui va être pré rempli on peut dire toujours de la même manière donc on aura toujours un fond en fait on va dire une base et puis bah en fait on va compléter cette base alors c'est intéressant par exemple pour des comptes rendus de réunions où on sait que on veut toujours il y a toujours un peu les mêmes personnes à cette réunion donc en fait on écrit au moins leurs fonctions la liste de leurs fonctions et puis derrière pendant la réunion on n'a pas à retaper ça et on a juste à taper leur nom et prénom par exemple voilà ça peut être intéressant et ça va être l'exemple dont je vais je vais présenter aujourd'hui et bien en fait on peut surtout créer un un fichier que le jeune ouvrira pour réaliser ses évaluations et en fait ce fichier il y aura toujours le nom du jeune en haut à droite la date etc la cartouche qui va bien et ensuite donc ce qui permettra aux jeunes de gagner du temps puisqu'il n'aura pas tout ça à faire à chaque fois donc les on va y aller donc je démarre libre office writer alors j'ai pas la dernière version à jour je suis même assez ancien là puisque j'ai la version 6.5 alors je crois qu'on est à la 7 et quelques mais toute la gestion des modèles se passe dans le menu fichiers et dans le menu modèles donc c'est beaucoup plus simple qu'il y a quelques années et derrière on va aller chercher le menu gérer mes modèles je clique sur gérer mes modèles et à partir de là j'ai cette fenêtre qui s'ouvre avec d'emblée tous les modèles qui sont enregistrés sur mon ordinateur d'accord mais on va voir tout de suite que on peut aller chercher la catégorie mes modèles moi c'est généralement ce que je fais quand j'enregistre un modèle on va le voir tout à l'heure je vais demander à l'ordinateur de le mettre dans la catégorie mes modèles comme ça c'est plus facile pour le jeune pour les retrouver d'accord et là on voit qu'actuellement quand j'ai cliqué sur mes modèles donc toujours des clics gauche ben j'ai aucun modèle de créer d'accord alors je vais commencer par créer un modèle pour les évaluations donc on va partir du jeune qui s'appelle à les pierres à les bauderies on va mettre en majuscule on va mettre classe par exemple alors là bien évidemment j'invente une présentation mais on fait la présentation qui correspond au jeune classe avec troisième f voilà on peut mettre même par exemple date voilà deux trois fois entrée là je vais centrer et je vais mettre évaluation 2 alors là je vais mettre x comme ça le jeune il aura même un seul comme ça le jeune il aura plus qu'à mettre là à effacer le x et à mettre la matière on verra même qu'on peut aller plus loin en fin de vidéo avec une liste déroulante donc là je corrige la faute d'orthographe voilà je vais créer mon petit tableau donc insérer un tableau deux colonnes et une seule ligne ça c'est pour faire ma cartouche ouais sauf que là attendez parce qu'il m'affiche sur rien du tout alors ça c'est étonnant alors ça c'est bizarre je recommence insérer un tableau deux colonnes et une ligne style par défaut parce que là j'étais peut-être sur aucun donc style par défaut voilà bon c'est pas du tout ce que je voulais en fait j'ai dû me tromper donc là je vais supprimer les deux lignes je décale un petit peu ici voilà là voilà j'agrandis ma cartouche ici par exemple je mets note et ici observation voilà donc on fait vraiment la mise en page telle que le jeune la souhaite ou telle que l'enseignant la souhaite voilà ça je peux le mettre en gras aussi et une fois qu'on est bon on va pas enregistrer notre document comme un document normal je peux peut-être mettre le prénom voilà en gras et 14 tac donc je vais pas enregistrer comme d'habitude en cliquant sur ma disquette parce que sinon je l'enregistrerai pas comme un modèle de document donc je vais dans fichiers modèle et je clique sur enregistrer comme modèle à partir de là il y a cette petite fenêtre toute basique qui s'ouvre qui me demande le nom du modèle donc là je peux mettre évaluation pierre euh v1 première version ou évaluation pierre évaluation pierre troisième voilà je ne coche pas définir comme par défaut parce que sinon à chaque fois que je ferai fichiers nouveaux documents il me ressortirait euh cette évaluation d'accord donc euh on coche pas définir comme modèle par défaut je clique bien sur mes modèles parce que je veux l'enregistrer dans la catégorie spécifique de mes modèles pour que le jeune leur trouve plus rapidement et derrière je viens cliquer sur le bouton enregistrer voilà à partir de là je peux fermer mon document et on va voir comment donc je n'enregistre pas voilà je ré-ouvre le gros fils et on va voir comment aller le chercher donc là je suis le jeune est en situation d'évaluation il redémarre avec son document vierge il va dans fichiers dans mes modèles enfin dans modèle gérer mes modèles voilà donc là on voit bien que dans la catégorie mes modèles il y a bien le document évaluation pierre troisième il clique dessus et il clique sur le bouton enregistrer voilà et ensuite il n'a plus qu'à mettre la date et à remplacer le x par par exemple mathématiques et derrière bien évidemment bah il va répondre question 1 tac question 2 en gros il fait son devoir quoi et alors là bien évidemment quand la copie elle est prête ça y est il faut qu'il l'enregistre il ne va pas l'enregistrer comme modèle parce que sinon quand il rouvrira son fichier et ben le document sera déjà rempli donc il faut qu'il l'enregistre cette fois par contre comme un document normal donc là en passant par la disquette d'accord et puis bah il va chercher alors là moi je vais le mettre sur le bureau mais donc déjà on est en son nom 2 ben je vais mettre par exemple eval mat pierre euh 17 11 23 pythagore voilà et je clique sur enregistrer de cette manière si je veux refaire une autre évaluation fichier modèle gérer mes modèles je clique sur l'évaluation pierre troisième j'ouvre et je me retrouve de nouveau avec mon fichier vierge si je veux rouvrir bah l'évaluation sur pythagore pour la corriger ou je sais pas quoi bah là je la rouvre comme un document normal donc là je ferme tout je l'ai mis sur le bureau donc il doit être euh alors là je le vois pas attendez parce que je croyais d'avoir mis sur le bureau donc je vais aller le chercher sur le bureau non alors il faut croire que je me suis trompé donc c'est pas grave je vais rouvrir libre office c'est juste pour vous montrer que bien évidemment je peux accéder à ce fichier là et puis je vais le rouvrir par les documents récents pour aller vérifier où je l'ai enregistré voilà dernier document utilisé voilà évaluation math pythagore cette fois je vais l'enregistrer sous je vais vérifier où je l'ai mis ah ouais il l'a mis dans les documents donc là cette fois je vais le mettre sur le bureau voilà enregistré je quitte je vais sur mon bureau il est là voilà évaluation math pythagore et donc là je peux ouvrir bien évidemment mon évaluation et mon modèle complètement séparément attendez parce que là il va s'ouvrir sur word j'aurais pas dû faire comme ça ça c'est un réglage de windows voilà il ouvre tout avec word maintenant euh clique droit sur le fichier ouvrir avec libre office et là j'ai donc mon évaluation spécifique de mathématiques voilà alors si maintenant j'ai envie de de créer un modèle de document avec une police spécifique par défaut parce que ça ça peut être extrêmement intéressant pour les jeunes qui ne peuvent pas utiliser la police par défaut du logiciel et bien je peux aussi utiliser cette fonction de créer un modèle de document et je vais mettre par exemple la police en arial 18 et à chaque fois que je ferai un nouveau document je serai en arial 18 alors comment faire ça c'est assez facile je peux commencer par mettre mon fichier d'évaluation qui m'a servi là à la poubelle j'en ai plus besoin donc j'aurai ouvre libre office évidemment j'arrive dans un fichier vierge on voit que là je suis en libération serif taille 12 moi j'ai défini avec le jeune qui fallait être en accessible 18 par exemple d'accord j'écris rien parce que je veux que le fichier soit vierge au moment où le jeune l'ouvre je viens cliquer sur fichier modèle enregistrer comme modèle je le mets bien dans la catégorie modèles je vais mettre par exemple police accès cible taille 18 18 même tout simplement et là cette fois je vais cliquer sur définir comme modèle par défaut d'accord je clique sur enregistrer déjà quand je reviens dans fichier modèle gérer les modèles regardez ce qui se passe dans la catégorie mes modèles j'ai bien deux modèles de documents et dans le fichier enfin dans le modèle police accessible 18 j'ai ce petit signe là qui m'indique que ce modèle est par défaut je peux bien évidemment que ça soit le modèle par défaut ou l'autre je peux bien évidemment l'éditer en faisant un clic droit voilà je peux le définir par défaut a posteriori donc là si je voulais à chaque fois ouvrir le fichier d'évaluation je cliquerai sur par défaut on voit que le petit logo par défaut a changé d'accord et donc à la rigueur si maintenant j'annule et que je fais fichier nouveau document texte vous voyez il m'a pris le modèle d'évaluation par défaut donc là c'était juste pour vous montrer donc je vais de nouveau modifier fichier modèle gérer les modèles et je vais rebasculer en police accessible 18 c'est lui que je vais mettre par défaut j'ai même pas besoin d'enregistrer c'est déjà fait donc je clique pas sur ouvrir annuler et là maintenant si je fais un nouveau document et bien j'ai bien un document vierge et je suis déjà en police accessible 18 d'accord et ça évidemment ça marchera même si je ferme mon logiciel et que je le ré ouvre donc je le ferme complètement je le ré ouvre et là regardez il ouvre automatiquement un fichier vierge en utilisant le modèle avec la police 18 voilà dernière petite chose peut-être à montrer c'est comment supprimer un modèle qui est périmé ou même comment le modifier alors imaginons que donc là je vais repartir du modèle donc ouvrir un modèle je vais rouvrir le modèle évaluation pierre troisième je l'ouvre d'accord et puis finalement je sais pas le prof veut que la date soit à droite donc je mets la date à droite et maintenant je veux enregistrer cette version à la place de l'ancienne alors il va falloir forcément passer par un autre modèle je peux pas écraser l'ancien donc fichier mes modèles enregistrer comme modèle je le mets dans la catégorie de mon modèle je définis pas par défaut et je mets évaluation pierre alors soit on met une date voilà soit on met v2 par exemple comme deuxième version et je clique sur enregistrer à partir de là dans fichier modèle gérer les modèles j'ai trois modèles donc j'ai mon modèle par défaut avec ma police accessible 18 j'ai deux modèles d'évaluation l'évaluation de pierre ce qui était la v1 et la v2 je veux garder que la v2 je vais donc faire un clic droit sur la v1 clic droit et je vais cliquer sur supprimer alors là comme il est à là j'ai un message d'erreur et oui parce que je l'utilise actuellement donc en fait il faut que je ferme tout ne pas enregistrer voilà je ré-ouvre parce que comme le modèle était en cours d'utilisation je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas vécu allez fichier mes modèles gérer les modèles donc je retrouve bien mes trois et le modèle évaluation de pierre troisième je clique sur supprimer voulez-vous oui voilà et là il est d'accord et il m'a gardé que v2 tant que je suis là je peux vous montrer que je peux aussi renommer un modèle parce que finalement évaluation pierre v2 ce n'est pas très joli clique droit et au lieu de faire supprimer je vais faire renommer voilà et je vais mettre évaluation pierre tout court j'efface le v2 et je fais ok et donc à chaque fois que j'ouvrirai j'ai bien le modèle qui est identique à à la première version mais avec ma date qui a été mise à droite dernière petite chose totalement optionnelle ça c'est juste pour rendre les choses un peu plus jolies et peut-être gagner un petit peu de temps c'est que je veux créer une zone déroulante ici pour indiquer les matières les différentes matières comme ça le jeune n'aura qu'à choisir la liste dans la liste donc j'ai commencé par effacer donc j'ouvre mon modèle d'accord j'efface mon X et derrière je vais dans le menu formulaire qui se trouve juste avant outils formulaire et je coche mode conception je clique dessus les outils qui étaient grisés maintenant sont dégrisés et je peux les utiliser notamment l'outil zone de liste donc je clique gauche sur zone de liste et je vais tracer avec un clic gauche maintenu la zone dans laquelle apparaîtront les matières je lâche il m'affiche cette fenêtre qui ne sert strictement à rien donc je la ferme d'accord et maintenant il va falloir que je paramètre cette zone de liste pour la 1 la remplir surtout et puis 2 la rendre un peu plus jolie donc pour ça je vais double cliquer dessus et j'ai une fenêtre qui s'appelle propriété zone de liste qui apparaît j'ai trois onglets générales données et événements nous ce qui nous intéresse c'est l'onglet général je descends jusqu'à chercher la première zone qui m'intéresse c'est la zone entrée de liste c'est là qu'il y aura le contenu de ma liste déroulante je vais venir chercher alors là c'est intéressant d'avoir vraiment la version la dernière version parce que auparavant cette petite zone n'existait pas et ça va me simplifier la vie donc je clique dessus et là j'ai une zone dans laquelle je vais taper les différentes matières donc je les tape je vais entrer et on voit que en parallèle de ça en fait il écrit dans la zone entrée de liste parce qu'avant il fallait écrire sous ce format là donc il fallait pas s'en mêler les pinceaux il fallait écrire ouvrez les guillemets le nom de la matière fermer les guillemets point virgule ouvrez les guillemets le nom de la matière etc etc là je suis dans ma petite zone je tape nos matières et je vais simplement à la ligne c'est quand même beaucoup plus facile svt espagnol alors je vais pas en rajouter 50 et puis géographie voilà donc je pourrais en taper beaucoup plus évidemment et je clique sur ok d'accord je vais continuer un petit peu d'accord parce que je voudrais éditer la police la police par défaut alors je vais vérifier dans quelle police je suis donc là mon évaluation 2 il est écrit en libération serif 12 donc je vais redouble cliquer voilà je retrouve ma petite zone voilà police je vais cliquer sur les 3 petits points et je vais choisir la police donc euh libération voilà libération serif taille 9 non moi je veux taille 12 ok voilà l'alignement alors là je ne le vois pas mais je peux le mettre par défaut à gauche centré ou droite moi je vais le laisser à gauche sinon ça ferait un trou entre le 2 et le début de la matière je peux jouer sur la couleur d'arrière-plan alors là si le jeune a trop tendance à oublier de définir la matière vous pouvez mettre un fond jaune par exemple voilà et derrière je peux jouer sur les bordures donc soit j'en veux pas soit je veux une bordure type 3d entre guillemets soit je veux une bordure plate d'accord bon là je vais mettre que j'en veux pas voilà et je reste sur mon jaune et à partir de là j'ai ma zone déroulante alors vous allez me dire mais quand je clique en fait j'accède pas au contenu de la liste pourquoi ? parce qu'il faut décocher le mode conception donc je reviens dans le formulaire je décoche mode conception et à partir de là je ne peux plus double cliquer sur la zone en fait enfin si je peux double cliquer mais ça m'affiche plus la fenêtre voilà pour éditer juste j'ai la liste des matières donc par exemple là je suis en svt et voilà et du coup le jeune et ensuite il fait son évaluation évidemment euh voilà donc derrière bien évidemment quand vous avez fait tout ça il faut enregistrer votre modèle par défaut enfin votre modèle mais pas le mettre par défaut donc fichier modèle gérer les modèles euh pardon fichier modèle enregistré comme modèle je me mets dans mes modèles et je tape par exemple évaluation pierre v3 voilà parce que je suis sur la troisième modification je clique sur enregistrer voilà je ferme tout je redémarre mon libre office un petit message d'erreur mais ça n'a rien à voir avec la vidéo je vais dans modèle gérer les modèles donc là j'ai l'évaluation pierre v2 et l'évaluation pierre v3 je vais effacer la v2 donc cliquer droit supprimer voilà renommer la v3 évaluation pierre et à partir de maintenant à chaque fois que je l'ouvre on voit bien que j'ai la matière déjà je peux aller cliquer dessus voilà j'espère que ce tour d'horizon sur ces modèles de documents vous aura servi à quelque chose et que vous pourrez le mettre en pratique dans vos suivis c'est quand même une fonction qui est assez intéressante et sur laquelle on peut avoir pas mal d'utilisation possible voilà merci beaucoup à bientôt au revoir à bientôt 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 à bientôt